Ils réclament le paiement intégral de leurs indemnités de départ à la retraite, estimées à 30 millions de francs CFA. Ses ex-agents de la mairie d'Oumé ont organisé un sit-in devant les locaux de l'inspection régionale du travail du Gau à Gainois. Peu après ce mouvement d'humeur, ces manifestants ont été reçus par le directeur régional de l'inspection du travail du Gau. Nous sommes les citoyens, moi je ne dois rien à l'État, moi j'ai été militaire, j'ai tout fait, je ne dois rien à l'État de Côte d'Ivoire. Mais si j'ai travaillé, il faut qu'on me paye. Mais les indemnités de départ à la retraite, c'est combien même à la mairie ? C'est écrit au budget et les gens ne veulent pas nous payer. Et la mairie choisit de façon délibérée quelques jeunes d'entre nous sans tenir compte du départ, de l'ordre du départ à la retraite. On choisit un, on le paye en 2021 alors que celui qui est parti à la retraite depuis 2019 n'est pas payé. Mais nous sommes dans quel pays entre nous ? Approché par cette info, Billy Ziza, chef de cabinet du maire d'Oumé, a expliqué que des efforts seront faits pour le paiement intégral des indemnités de départ à la retraite de ses ex-agents. Toutefois, les manifestants prévoient d'organiser un autre sit-in devant la résidence du député maire si la promesse n'est pas tenue. Merci. 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 Merci.